bonjour à tous dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la notion de concentration massique la concentration massique représente la masse de soluté dissous dans un litre de solvant elle va se mesurer donc généralement en grammes par litre si je dissous par exemple 10 g de sel dans un litre d'eau j'aurai une concentration massique en sel de 10 g par litre c'est une grandeur qu'on peut retrouver par exemple sur la composition des eaux minérales on voit ici qu'elle est donnée en mg par litre utilisation du gramme ou du milligramme va dépendre du contexte si on s'intéresse à l'étiquette bleue on voit que la concentration massique en sodium est de 0,8 mg par litre et sur l'étiquette rose la concentration massique en nitrate sera de 3 mg par litre cette notion de concentration massique peut permettre d'identifier l'eau minérale la plus concentrée en une certaine espèce chimique et ce sans se préoccuper du volume de la bouteille elle va se calculer avec la formule suivante cm égale m sur v où cm représente la concentration massique petit m représente la masse de soluté dissous et grand v représente le volume de la solution il faut faire attention de ne pas confondre cette formule avec la formule de la masse volumique le petit m représente la masse de la solution donc la concentration massique c'est bien la masse du soluté dissous divisé par le volume de la solution les unités classiques vont être le gramme pour la masse le litre pour le volume et donc le g par litre pour la concentration massique donc comme je l'ai dit le g par litre ou le mg par litre va dépendre du contexte mais à ce moment là si la masse est en mg ça donnera obligatoirement une concentration massique en mg par litre donc ceci c'est pour calculer la concentration massique en modifiant un petit peu la formule on va pouvoir calculer les deux autres membres de la les deux autres éléments de la formule à savoir la masse et le volume si nous multiplions ici les deux membres de l'égalité par v et qu'on simplifie à droite nous obtenons la formule pour calculer la masse qui est petit m égale cm fois v de même si on repart de cette égalité on peut diviser les deux membres par cm ce qui après simplification nous donne la formule permettant de calculer le volume v égale m sur cm donc selon le contexte selon ce que vous devez calculer il faudra choisir la bonne formule maintenant voyons un peu ce que signifie cette formule dire que la concentration augmente cela veut dire au niveau microscopique comme le montre ici la loupe qui nous permet de visualiser les molécules présentes dans le solvant dire que la concentration augmente cela veut dire que pour un volume donné le nombre de molécules va augmenter c'est à dire qu'il y a de plus en plus de masse pour le volume donné inversement quand la concentration massique diminue dans un volume donné le nombre de molécules de l'espèce chimique considérée va diminuer on peut donc dire que pour un volume donné la concentration massique et la masse sont proportionnelles d'un point de vue visuel quand on regarde une solution on constate que lorsque la masse augmente à volume constant la concentration augmente aussi et surtout la teinte de la solution augmente la teinte devient de plus en plus marquée et inversement quand la masse diminue la teinte diminue aussi mais on observe maintenant que si la masse reste constante et que le volume augmente alors la concentration diminue et la teinte avec on dira que la masse qu'à masse constante la concentration est inversement proportionnelle au volume la variation de teinte en fonction de la concentration va permettre d'utiliser ce qu'on appelle des échelles de teinte pour déterminer la concentration d'une solution inconnue ici nous avons une échelle de teinte en violet violet rose les solutions sont de plus en plus concentrées en partant de la gauche vers la droite on voit que elles sont très claires à gauche et foncées à droite et si nous avons une solution inconnue en comparant sa couleur on va pouvoir donner une approximation de sa concentration massique la valeur de la concentration obtenue ne sera pas forcément très précise mais elle permettra quand même d'avoir une bonne approximation enfin il est important de préciser quelque chose qui n'est pas toujours intuitif c'est que deux solutions de volumes très différents peuvent avoir des concentrations identiques on considère une première solution dans laquelle il y a trois grammes de soluté pour un volume de 1 litre la concentration massique de cette solution sera de 3 grammes par litre en appliquant la formule vue précédemment si on prend une deuxième solution contenant 36 grammes de soluté pour un volume de 12 litres donc un volume beaucoup plus important on obtiendra exactement la même concentration massique donc il ne faut pas se fier au volume pour comparer des concentrations massiques on peut donner un deuxième exemple qui consistera à dire que une solution avec un grand volume pourra avoir une concentration plus faible qu'une solution de plus petit volume reprenons la première solution de 3 grammes par litre si nous prenons une deuxième solution d'un volume beaucoup plus important contenant 30 grammes de soluté pour un volume de 12 litres à ce moment là en appliquant la formule on trouve une concentration massique de 2,5 grammes par litre bien que la solution est un volume plus important elle a une concentration massique plus petite donc il ne faut surtout pas se fier au volume d'une solution pour comparer des concentrations massiques voilà vous savez l'essentiel sur la concentration massique il faut maintenant savoir l'utiliser dans différentes situations et les situations les plus courantes où on doit appliquer la concentration massique ce sont les situations de dissolution ou de dilution